Comment gérer son budget facilement ? Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Elodie, je suis investisseuse, coach immobilier certifié, conférencière et fondatrice de Real Estate in Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Aujourd'hui, nous allons parler d'argent et plus particulièrement comment pouvoir gérer son budget dans le but d'avoir des fonds pour investir après. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne YouTube et n'hésitez pas à nous partager toutes vos astuces en matière de gestion et d'augmentation de vos revenus. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas également de télécharger le cadeau que je vous offre juste ici en dessous de la vidéo et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. On se retrouve après le teaser. Investir, c'est bien. Gérer son budget pour avoir de l'argent pour investir, c'est mieux. Donc aujourd'hui, nous allons avoir ensemble quelques clés pour vous permettre d'avoir une gestion saine de vos finances. La première chose, forcément, c'est d'éviter les découvertes et d'éviter d'avoir des mauvaises dettes. Pas la peine de revenir sur le fait que vous avez un score en banque et que donc au plus vous avez de découvertes, au plus vous avez de dettes, au plus votre profil est mal noté et au moins, on aura envie de vous donner un crédit immobilier. Donc premier point, évitez les découvertes et surtout, n'ayez pas de mauvaises dettes. Mauvaise dettes, qu'est-ce qu'on entend par là ? Eh bien, c'est tout ce qui est carte de crédit, tout ce qui est avec des dettes dessus, bien évidemment. C'est donc, c'est pas drôle. Également, tout ce qui est donc prêt à tempérament, crédit auto, sauf si c'est dans une activité professionnelle également. Les crédits revolving, des dépenses fréquentes dans des casinos, des choses comme ça, des fichages. Bref, tout ce qui paraît vraiment assez simple et fondamental en fait pour pouvoir avoir une bonne gestion de votre argent. Ensuite, un second point va être de maîtriser son épargne, d'avoir un rituel d'épargne puissant. Qu'est-ce que j'entends par puissant ? Je ne parle pas spécialement au niveau du montant. Bien sûr, au plus, au mieux. Mais ce n'est pas tant en fait le montant que vous allez mettre chaque mois qui va faire tiquer le banquier. Mais c'est surtout la régularité avec laquelle vous le faites. Il vaut mieux mettre 200 euros en tous les mois, mais d'avoir ce rituel qui est là depuis des mois, des années et qui persiste plutôt que de mettre une fois 100, puis une fois 0, puis une fois 10, puis une fois 30, etc. parce que ça ne se fera pas sérieux. Et donc, l'épargne, on l'a déjà abordé dans une vidéo précédente, mais c'est vraiment primordial. Donc, mettez surtout de la valeur là-dessus. Ensuite, il va falloir avoir une bonne maîtrise de sa gestion d'argent et de savoir filtrer exactement qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort. Ça va demander de faire des budgets prévisionnels. Ça va demander de lister au début vraiment toutes vos dépenses, lister ce que vous faites de manière régulière en tant que dépense, les dépenses ponctuelles, etc. Dans le but, comme je vous le dis, vraiment d'avoir une vue très claire, un tableau dans lequel vous savez comment optimiser les coûts, comment faire en sorte de récupérer de l'argent, argent qui va forcément vous servir pour vos projets immobiliers par la suite. Ensuite, anticipez ses dépenses. Dans la même optique, est-ce qu'il y a des dépenses que vous faites qui ne sont plus nécessaires ? Des magazines que vous ne lisez pas, des abonnements à certaines choses que vous n'utilisez jamais, des abonnements de sport par exemple, des choses comme ça où vous n'allez pas pour l'instant. Tout ça, en fait, quand vous les mettez bout à bout, ce sont vraiment des dépenses inutiles. C'est comme si vous preniez l'as de biais, vous ouvrez la fenêtre et vous balancez l'argent comme ça. Alors que même si ça représente peut-être 100 euros par mois, 100 euros par mois, ça peut faire une grande différence pour votre projet immobilier. Donc, regardez vraiment au niveau de vos dépenses, qu'est-ce que vous pouvez couper, qu'est-ce que vous pouvez optimiser. Et peut-être que dans certains cas, vous allez couper certaines choses que vous allez réouvrir par après, mais que vous allez faire maintenant pour pouvoir avoir plus d'argent pour votre projet immobilier. Là, c'est un petit peu à vous de sentir la limite par rapport à ça. On ne demande pas de vivre reclus vraiment, donc de manière frugale, de manière excessive, mais de le faire toujours par rapport à un rythme que vous pouvez supporter. Se payer en premier, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, hyper important parce que si vous ne vous payez pas en premier, vous allez payer tout le reste et il n'y aura pas d'argent pour vous après. Se payer en premier, c'est plus ou moins 10% minimum. Si vous savez mettre plus, tant mieux, c'est tout bénéfice pour vous. Mais déjà d'avoir cette somme-là sur un compte pour vous faire plaisir, pour investir, bref, peu importe, mais de vous payer vous en premier avec un virement automatique si besoin parce que c'est peut-être difficile et contraignant pour vous de le faire de manière manuelle. C'est possible, mais c'est un fondamental si vous voulez avoir une bonne maîtrise de votre budget, de vous payer en premier parce qu'à la fin du mois, malheureusement, rares sont les personnes chez qui il restera encore quelque chose. Et enfin, une dernière clé est de payer en espèces. Quand on paye en espèces, si par exemple vous ressortez 500 euros sur le mois et que tout ce que vous faites comme dépenses, que vous avez budgétisé avant, vous le faites avec ça, vous savez que vous devez gérer un petit peu l'enveloppe que vous avez et qu'à un moment, quand il n'y a plus, il n'y a plus. Le problème, quand on paye par carte, c'est qu'en fait, c'est quasi illimité. Et on voit que dans certaines strates, il y a des choses assez vicieuses qui commencent à avoir le jour ou qui sont déjà mises en place pour certaines. Notamment, je pense, au festival où maintenant, on sait avoir un bracelet qui est connecté à son compte en banque. Et en gros, dès qu'on veut une bière, dès qu'on veut manger, etc., on n'a qu'un pointé et hop, ça descend. Ce qui est hyper vicieux avec ça, c'est que si à un moment, on est un petit peu joyeux et qu'en un coup, on dit ok, c'est tapis, c'est all in ici, bam, et on ne commence plus à compter, on a ces revenus et ces dépenses qui augmentent forcément extrêmement fort. Et le fait de revenir vraiment à des basiques avec du cash vous permettra, vous allez le voir, d'avoir une meilleure gestion de vos revenus et surtout de se dire ok, là j'ai 500 euros pour ce mois-ci, je ne vais pas dépasser. Et ce qu'il y a comme surplus, vous le mettez dans l'épargne ou autre. Mais le fait d'avoir juste cette petite enveloppe dans votre portefeuille, entre guillemets, va l'optimiser. Après, je sais que ça peut être difficile à mettre en place pour certaines personnes parce qu'on est tellement habitué de payer par virement, de payer par banque contact, etc. qu'on a de moins en moins d'argent en cash. Mais ça peut être utile pour vous de le faire à un moment si vous en ressentez le besoin en fait, tout simplement. Dernier point que j'aimerais donc partager avec vous, c'est vraiment le fait que vous pouvez également avoir plusieurs comptes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un compte dépense courante, un compte lié à l'immobilier, un compte lié à l'épargne, mais plutôt de sécurité ou de la famille, etc. Un compte loisir dans lequel chaque mois, vous avez une somme que vous pouvez dépenser sans culpabiliser, etc. Bref, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette méthode. On la présente en général sur la méthode déjà, mais elle compte aussi avec différents comptes, etc. Personnellement, je sais que je le faisais quand j'ai démarré. Ça m'a bien aidée. J'ai arrêté de le faire parce qu'à un moment, cette gestion de ces comptes plus les autres, ça devenait un petit peu compliqué. Mais en tout cas, pour démarrer, ça m'a vraiment permis de pouvoir me concentrer dans chaque catégorie, de pouvoir avoir une gestion de mes finances vraiment bien optimisée et de pouvoir au final les faire croître. Parce que vraiment, l'argent, comme je le disais, c'est intéressant de savoir comment le faire fructifier, comment gagner plus. Mais si vous ne savez pas comment le gérer et comment le garder, ça va poser problème. Donc, pensez-y. Savoir créer de l'argent, c'est bien, mais le garder, c'est encore mieux. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, c'est qu'il est fort à parier que l'investissement immobilier en Belgique vous intéresse. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne manquer sous aucun prétexte les prochaines vidéos exceptionnelles qui vont être publiées. Mais également, surtout, ne repartez pas sans votre cadeau offert. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer juste en dessous de la vidéo sur le lien et vous allez accéder directement au cadeau que je vous offre et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501